Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, je vous présente régulièrement des téléphones de type robuste et les derniers que je vous ai présentés avaient quand même des particularités qui ressemblaient à des téléphones presque normaux, je vais dire beaucoup plus fins. Aujourd'hui je vous propose le Fossibot, sans doute une marque que vous ne connaissez pas. Le modèle c'est le F101 et ça c'est un vrai téléphone robuste, regardez, un bon gros téléphone, pas cher. Alors par contre il y a quelques concessions à faire, notamment sur le processeur et puis sur la partie photo non plus. Ça reste vraiment un téléphone de chantier, c'est peut-être le téléphone qu'il vous faut si vous êtes sur des chantiers. On passe tout de suite au déballage et je ne vous l'ai pas dit, ce téléphone a une particularité, c'est qu'il a un son exceptionnel. Alors pas dans la clarté, mais en tout cas dans la puissance puisqu'il dégage jusqu'à 123 décibels. Regardez ce top-parleur, je n'ai jamais vu ça. Et honnêtement c'est le téléphone le plus puissant que j'ai jamais vu, autant d'ailleurs que pas mal de petites enceintes. Dans le reste de la boîte, on a une épingle, c'est pas mal pour mettre la carte SIM. A propos de la SIM justement, donc c'est deux nano SIM ou une micro SD. Alors évidemment avec ce type de portable à ce prix-là, on a uniquement de la 4G, on n'aura pas de 5G. Et puis une fois qu'on a remis le logement, regardez, il y a une petite protection supplémentaire. Sachez que dans tous les cas, le téléphone est IP68, de toute façon c'est un vrai téléphone robuste. Retour à notre déballage, on a donc un câble USB-A vers USB-C et donc le chargeur. Et puis à propos de la charge, on a une charge 18W, évidemment pas de Qi, pas de recharge sans fil avec ce téléphone. Un petit point sur le bench maintenant. Alors 190 points en simple cœur, 506 points en multi-cœur, ça se sent dès le début, dès que vous allez allumer le téléphone, vous sentez qu'il n'y a pas une réactivité de ouf. Alors c'est pas pour ça que c'est pas utilisable du tout, mais on sent une petite latence qu'on n'a pas sur des téléphones qui ont deux, trois fois la vitesse, la puissance de deux processeurs. Ça en empêche que c'est tout à fait exploitable, même si vous voyez, c'est pas complètement fluide. Et puis tant que je suis dans la partie système, sachez que c'est Android 12 qui gère ce téléphone, pas de Android 13 avec ce modèle. On passe maintenant à la partie photo et vidéo. Et évidemment, il faut bien avoir en tête qu'on est sur un appareil qui coûte 149 euros, donc il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel côté photo. Néanmoins, je m'attendais quand même à pire pour être honnête. Et alors si on a quelques problèmes de netteté, parfois la vivacité des couleurs n'est pas toujours au rendez-vous, on a même parfois des photos un petit peu trop surexposées. Globalement, on arrive à tirer des clichés corrects en tout cas pour cette gamme de prix, donc bon, on va dire que c'est plutôt réussi entre guillemets. Là où ça se complique un petit peu, c'est en matière de vidéo comme souvent, pas de stabilisateur avec cet appareil. Là où ça me choque, bon, je commence à avoir l'habitude, là où ça m'embête un petit peu plus, c'est qu'on a pas mal de contrastes, de changements de luminosité suivant où vous êtes. Je passe donc pas loin d'arbre, donc il y a des teintes un petit peu plus sombres. On sent quand même là, franchement, vous voyez là, c'est carrément surexposé à certains endroits. Bon, c'est pas fait pour ça, là aussi ça va être du dépannage. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ce téléphone, c'est son son. Alors non pas pour sa clarté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais généralement, les constructeurs nous montent un petit peu, ils nous disent qu'il y a un super son avec des super basses. Là, on ne nous parle pas de super basses, mais en tout cas, on nous dit qu'il y a un son puissant et c'est vrai. Le son est vraiment puissant. Alors pourquoi c'est intéressant ? Tout simplement parce que si c'est vraiment destiné aux personnes de chantier, ça peut être sympa, étant donné qu'il y a pas mal de bruit, d'avoir un son quand même assez puissant pour que tout le monde puisse en profiter. Et vraiment, là, tout le monde va en profiter. Je ne sais pas si c'est si bien que ça, finalement. Petit tour du propriétaire, donc sur le côté droit, on a volume plus, volume moins, on a le bouton d'allumage, mais également Touch ID, de l'USB-C en bas, et sur les côtés, donc le logement SIM, également le fameux bouton qu'on va avoir juste après, un bouton qu'on va pouvoir personnaliser. Pour info, je l'ai pesé à 356 grammes. Dans les paramètres, on a une option qui s'appelle Custom Key. Pour personnaliser le bouton qui se trouve sur la gauche, on va pouvoir allumer, activer ou désactiver cette option. Et puis, donc, on va pouvoir, suivant l'appui qu'on va faire sur ce bouton, on va pouvoir lancer une application, quelque chose. Ça, c'est vraiment bien et c'est assez courant sur ce type de téléphone. Autre caractéristique de ce téléphone robuste, et c'est souvent le cas avec les téléphones robustes, qui sont épais, donc on a plus de place pour mettre de la batterie. Une énorme batterie de 10 600 mAh. Donc là, vous êtes tranquille pendant 3, voire 4 jours. Franchement, sans aucun problème, donc si vous oubliez de le charger la nuit, il n'y aura aucun souci. Un petit mot maintenant concernant la sécurité. On peut déverrouiller le téléphone avec Touch ID ou en tout cas l'empreinte digitale. Ça marche très bien, c'est assez réactif. Et puis, on peut également déverrouiller le téléphone avec une empreinte faciale. Tous les goûts sont dans la nature. Un petit mot sur le processeur, même si on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est le Mediatek Helio A22. Ce n'est pas une bête de course, vous l'avez vu tout à l'heure avec le Bench. Donc, pour faire tourner de gros jeux, il faudra passer son tour. Pour la plupart des fonctionnalités, ça va tourner. Et en plus de ce processeur entrée de gamme, on ne peut pas dire que la RAM aide beaucoup. Puisqu'on a simplement 4Go de RAM avec ce téléphone et uniquement 64Go de stockage. Évidemment, on va pouvoir ajouter une carte micro SD pour avoir un peu plus de stockage. Rapidement, à propos de l'écran, on a une dimension de 5,45 pouces. On a une résolution de 720x1440 en HD. On a un format 18 neuvième et puis on a de l'anti-saintillement. Bon, c'est vraiment un écran de base. Bonne luminosité à l'intérieur. À l'extérieur, alors ici, je suis en plein soleil. Je trouve qu'il se débrouille finalement pas si mal que ça. Ce n'est pas exceptionnel, mais en tout cas, je trouve qu'on peut l'utiliser en plein soleil. Ce n'est pas recommandé, mais en tout cas, ça fonctionne. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le F101 de chez Fossibot. Pour moi, le plus cohérent de sa gamme. Pour moi, un téléphone robuste, c'est justement tout ce qu'il propose. C'est-à-dire pas trop cher, pas mal en batterie et puis pas de fioriture. C'est-à-dire qu'on n'a pas de 120 Hz, on n'a pas un écran de ouf avec ça. Parce que j'ai vu, on a déjà testé des téléphones robustes avec de l'OLED. Est-ce que c'est franchement très utile ? Je ne sais pas. En tout cas, on a vraiment quelque chose optimisé rapport qualité-prix. Donc, personnellement, si vous avez besoin de ce type de téléphone, allez-y. Je vous mets le lien dans la description si le produit, en tout cas, vous intéresse. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.